Je le présente. Tu m'as léves-lèves ici ? Regarde. Bonjour. Bonjour. Livio. Trois mois et quelques jours. C'est bien. Bienvenue à tous dans cette petite vidéo. On va demander à Kako qui nous donne un peu ses ressentis, ses conseils post-grossesse. On avait fait une petite vidéo où on t'avait interviewé. On était, il me semble, un petit mois. De l'accouchement. Oui, de l'accouchement. Du coup, on va prendre la température et savoir comment ça va. Ça va bien, merci. Tu as la pêche, tu as bien récupéré ? Oui, ça va. C'est plus long que prévu. Dans le sens où moi, je croyais que c'était un peu comme dans les films. C'est-à-dire, tu sors de la maternité et tu as le vent tout plat. Et puis, tout va bien. En fait, non, ce n'est pas vraiment comme ça. Mais là, ça va. Trois mois et quelques jours, j'ai pu presque tout reprendre sur les mouvements. Après, c'est au niveau du gainage où je ne me sens pas à l'aise. On m'avance, ce qui est normal. Après, la théorie, c'est qu'ils disent, les médecins et les professionnels de santé, tu as eu neuf mois pour te préparer au bébé, il faut neuf mois pour revenir. Donc, on va essayer de raccourcir un peu cette opérade. Ça roule. Est-ce que Livio va bien ? Oui, ça va. Il est en forme ? Oui. Il mange bien ? Oui. Il mange beaucoup ? Beaucoup. C'est vrai ? Oui. Parfait. Moi, je voulais savoir un peu, on va parler un petit peu d'entraînement par rapport à ça, comment tu as repris, puis après, je te demanderai deux, trois petites questions annexes. Par quoi tu as rattaqué l'entraînement ? Comment tu as géré cette reprise ? Alors, tout doucement, déjà, j'ai fait les choses dans l'ordre par rapport à ce que les médecins disent, même si sportif, pas sportif. En tout cas, ils préconisent une rééducation périnée, accouchement par voie basse ou ces arènes, peu importe. Rééducation périnée avec le sage-femme ou quelqu'un de spécialisé. Ensuite, rééducation abdo. Et en fait, une fois que j'ai fait rééducation périnée, que le sage-femme qui s'occupait de moi m'a dit, OK, on peut attaquer la rééducation abdo. Moi, j'ai commencé tranquillement à reprendre un peu le crossfit, tranquille, vraiment sur les mouvements que je maîtrise, genre pas du tout tout ce qui est verrouillage, du gainage en crunch, en tout cas du holo, tout ça, vraiment très loin de là, mais vraiment que sur du ressenti très basique, sur des machines cardio. Et ça, tu t'es senti bien tout de suite ? Le cardio, quand j'en ai fait jusqu'au bout, je pense qu'au final, si, forcément, j'ai dû perdre parce que l'intensité, elle n'était pas là, mais de reprendre, ça m'a fait juste du bien de rebouger, tout ça. Après, c'est un peu plus dur quand on reprend un petit peu les charges, que je n'ai pas forcément reprise globalement à fond. Là, du coup, par rapport à tes max, qu'est-ce que tu as soulevé ? Alors, pour l'instant, j'attends… Sur du clean, par exemple, par rapport à Oplure qui est soulevé ? J'ai pas refait de squat clean. J'ai refait du clean à 65, donc tu vois, c'est 65% de mon max. Ok. Donc là, ça va y aller progressivement. C'est juste que sur les squats, j'attends bien que mes abdos soient bien remis. Là, pour le coup, je me fais conseiller et par la clinique qui me fait la rééducation à dos et un ostéo que j'ai eu qui m'a dit vas-y tranquille, parce que pour éviter le diastasis, donc c'est l'écartement des abdos qui ne revient pas et du coup, on va éviter ça. Donc pour ça, c'est grossir l'éducation périnée et surtout faire les exercices du abdos et périnées qui sont proposés par les professionnels de santé qu'on va voir avant. Voilà. Et si tu devais donner un conseil aux autres mamans pour la reprise du crossfit ou peut-être du sport en général, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Là, tu nous as dit beaucoup de choses que les médecins t'ont conseillé à toi, mais toi, en termes de ton ressenti à toi, qu'est-ce que tu dirais ? De ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas créer les étapes et pourtant, je me force à ne pas créer les étapes, mais justement, ne pas créer les étapes, je pense que c'est important. Parce que là, pour le coup, à trois mois, je suis capable de courir, de faire des doubles sans avoir, on va dire les mots, de fuite urinaire ou quoi que ce soit, alors qu'il y en a peut-être qui zappent un peu ces rééducations et qui au bout d'un an se rendent compte qu'en fait, elles ont des fuites urinaires. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir une césarienne par rapport à un accouchement en voie basse ? Sûrement que ça joue. Sûrement que ça joue. Je n'aurais pas de dire parce que je n'ai pas eu, c'est mon seul enfant, on verra plus tard. Mais je pense que ça joue quand même parce que, mine de rien, il n'y a pas eu de passage à voie basse. Donc ça joue, mais il faut quand même le faire parce qu'il y a quand même eu le poids pendant neuf mois sur le périnée. Il ne faut pas dire que j'ai eu une césarienne, du coup, c'est bon, je zappe le périnée, je fais tes abdos. Il vaut mieux faire les deux. Et en fait, on se rend compte que sur le gainage dont on parle tout le temps, nous, en tant que coach ou dont les coachs nous parlent quand on est athlètes, le gainage du transverse, le holo, bien entrer le ventre, etc. C'est super important. Et en fait, quand on se concentre vraiment sur le périnée, c'est très dur. Très dur. Petit aparté. Bon, moi, je n'ai pas accouché, mais je suis d'accord avec toi. Je suis en train de voir avec mon kiné. Est-ce que j'ai souvent un problème de hanche sur la gauche ? En fait, c'est ma membrane osseuse qui est souvent compressée du fait que je ne gagne pas assez le transverse, des choses comme ça. Donc, tu vois, ça s'applique aussi un peu à tous les athlètes et pas que aux femmes qui peuvent avoir un enfant. Les hommes ont tapé à une. Exactement. Donc, les gars, si vous regardez cette vidéo, contractez votre périnée. Ou rapprochez-vous d'un coach qui vous expliquera comment faire. Exactement. Je voulais savoir un peu comment tu t'organises sur ta vie de jeune maman à la boxe. Comment tu gères un petit peu tout ça ? Eh bien, depuis ce début de semaine, mieux. Parce que du coup, le petit commence à rentrer à la crèche, donc déjà. Mais du coup, ça s'organise mieux. Là, c'est vrai que sur trois mois, c'est trop bien parce qu'on partage des trop bons moments. On est tout le temps avec lui et tout. Mais c'est vrai qu'au niveau organisation, déjà pour s'entraîner, c'est un peu plus galère. Puis même heureusement qu'on est deux et qu'on se partage des moments avec Flo où il le garde. Et puis moi, je peux faire mon job, que ce soit pour Fit Process, que ce soit pour la boxe. Puis même entraîner un petit peu et inversement. Mais c'est vrai que quand tu es avec lui, même quand il dort, déjà, il dort pas souvent deux, trois heures d'affilée. Non, c'était un peu compliqué. Mais du coup, c'est une expérience à vivre aussi. J'imagine. Du coup, pour l'organisation, comment tu fais pour gérer le bébé et la boxe et le coaching de toutes les personnes et les programmations ? Justement, jusqu'à ce début de semaine, c'était un peu challenge. Parce que du coup, trois mois, on est resté tout le temps ensemble. C'est trop bien. On partage des super bons moments. Avec Flo, on se partageait des... Oui, il le garde. Puis moi, je fais des progs ou je fais de l'administratif de la boxe. Je fais mon entraînement et inversement. Après, c'est vrai que c'est un peu challenge parce que du coup, quand il dort, il dort pas trois heures d'affilée. Puis tu es tranquille pendant trois heures, tu peux t'entraîner. Tu sais que tu as très peu de temps pour faire quelque chose. Donc en fait, c'était un peu speed pour ça. Et là, du coup, il vient de rentrer à la crèche. Donc quand il sera un peu calé, parce que là, c'est de l'adaptation encore, il sera un peu plus tranquille. Même si quand il va à la crèche, j'avoue qu'il me manque. Donc c'est encore en train de se faire. Ouais, c'est en train de se faire. Il te manque vite. Au bout de combien de temps ? Deux minutes, je l'ai posé. Au bout de deux minutes. Dès que tu as allumé le motard et tout. Ok. Et du coup, après, on va plus parler un petit peu de toi, au niveau de la nourriture. Comment tu as repris du coup, post-grossesse ? Parce que je ne sais pas, tu me contredis si c'est le cas. Mais c'est vrai que tu as souvent un peu des fois des pulsions quand tu es dans la grossesse. Tu as envie de manger. Je ne sais pas comment tu as géré ça toi. Comment tu l'as géré avant et comment tu le gères maintenant ? Eh bien, pendant la grossesse, je ne mangeais pas, on va dire, plus qu'avant. Parce que du coup, avant le début de grossesse, c'était les games. C'était la période où vraiment j'étais en diète vraiment très stricte. Pendant la grossesse, je ne me suis pas, on va dire, pas limité à des choses. J'avais faim de certaines choses, je me mangeais. Mais je n'ai pas eu de pulsions. Je n'ai pas eu envie de fraises. Je n'ai pas eu envie de concombre. Les mythes, c'est des mythes ? En tout cas, sur moi, ça n'a pas fait ça. Ok. Mais du coup, quand j'avais faim, je mangeais. Pas outrance non plus parce que je m'entraînais moins. Donc, je faisais quand même gaffe sur certains trucs sans me limiter sur quoi que ce soit. Et là, depuis le retour à la maison après la maternité, j'essaye de quand même cadrer un peu le truc. Je ne suis plus sur des choses très, très précises et très pesées comme avant. Mais j'essaye de re-rentrer dans une diète un petit peu plus carrée. Voilà. Ok. Histoire que tu aies des bons apports, on va dire, mais pas que tu ne sois plus trop en mode. Pour m'entraîner, pour la prise de l'entraînement aussi, c'est important. Parce que la fatigue, elle est quand même là. Tu dors moins bien ou peu. Voilà. J'ai eu une petite partie allaitement au départ. Donc, du coup, ça fatigue quand même aussi. Est-ce que je voulais rebondir un peu là-dessus ? Du coup, est-ce que cet allaitement, comment tu l'as géré ? Tu voulais le faire ? Tu n'as pas voulu le faire ? Au final, ça s'est fait tout seul. Comment tu as géré ça ? Moi, je voulais le faire. Mais je voulais tenter de voir si avec lui, ça a passé ou pas. Du coup, ça a bien matché dès le début. Tu as fait ça combien de temps ? Un mois et une semaine en gros. En fait, comme j'ai recommencé à bosser à la boxe au bout de trois semaines, c'était compliqué de gérer, de tirer son lait ou de l'allaiter. D'ailleurs, je ne me voyais pas l'allaiter. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais devant des gens et tout, voilà. Donc, je montais en haut, mais c'était un peu galère. Du coup, je tirais mon lait. Mais en fait, autant l'allaitement, c'est trop... Enfin, moi, j'ai adoré parce qu'il y a un partage avec le bébé et tout. Autant tirer son lait, moi, je n'ai pas du tout apprécié. Donc, j'ai fait ça deux semaines. Après, en fait, comme on faisait déjà le mix entre le sein et le biberon et qu'en fait, il prend bien plus facilement le biberon, le passage s'est fait tout seul au biberon. Ok. Écoute, moi, c'est plutôt pas mal au niveau de mes questions. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez d'autres questions à poser à Carole, n'hésitez pas. Là, on va du coup, après cette petite interview, je vais la suivre sur son entraînement et je ne sais pas si tu coaches ce soir. Mais juste un petit peu sur comment tu vas gérer ça. Je te poserai peut-être d'autres petites questions et puis tu nous donneras ton ressenti sur le moment. Donc, à tout de suite dans le training avec Kako. Du coup, c'est quoi aujourd'hui le programme ? Ça te rappelle quelque chose de travailler avec un gros ballon ? C'était l'hiver, c'est pour ça. C'est vous qui êtes à l'origine de ça ? Non. Vous avez vu de l'inspiration à 21h ? Ah, à 21h, c'est dur. Je viens toucher, pas forcément la poitrine, car juste le gage et j'en lance. On va commencer avec le premier coup. On va commencer avec le premier coup. Ça chauffe bien. On va renforcer ton petit dos. Transverse. Transverse. Épaules. Transverse. Périnée. Todo. T'es fier de sa blague ou pas sur le tableau ? Je suis dégité. En plus du dessin. Ouais. Je lui ai demandé s'il était fier de sa blague et il n'a pas répondu. En disant. C'est juste travailler au bent over, on l'a vu ? Salut chat. Ça va ? Ok. Tu vois, on suit Kako qui est à plus de trois mois après l'accouchement. Toi, t'es à combien de mois avant l'accouchement ? Trois. Trois. T'es au sixième ? Dans le septième. Et ça va là sur ta pratique du crossfit ? C'est sport. C'est sport ? Ouais, ça fait bien. On essaie de vraiment avoir un bon ressenti sur le haut du dos. On va ressentir que c'est sur votre place avec ce travail. Oh il est où le deadlift t'es à 160 là ? Bah là. Tu les vois pas les prôles ? Point visible. C'était quoi ton PR là ? 163. Avant la grossesse ? 163. 163. Là, à 15 kilos, ça fume là. Ouais, ça fume. En même temps, j'ai des ischios et des fessiers pétés du début de semaine. Donc... Ça va bien le faire. Ouais. C'est quoi la charge là pour... Kako ? Pour Kako ? Je pense qu'elle va monter à... Je pense vers 50. Tranquille. Ouais, je pense. On va rien lui dire, on va voir comment elle monte. Et après, on lui fera une sanction si c'est trop. C'est les 30-40 et bah... Ça va me calmer. Si tu veux, il y a les petits de 2 kilos. Là, voilà, tu es au fond. Pas mal là. Pas de question ? Est-ce que ça suffit le genou en bas ou pas ? Non, tu ne t'es pas si fier que ça ? Je ne préfère pas. Ok. Je ne préfère pas m'aventurer là-dessus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Personne ? Non, merci, je dis. Moi, j'aime bien. C'est ça. C'est ça qui paquette. C'est plus qu'un mur. C'est pour ça. Mais bon. En tant qu'entraîneur de Kako, tu l'apprends comment la reprise avec elle ? C'est plus tranquille possible, sans pression, à son rythme, à son allure. Comme on dit souvent, l'objectif est clair. On a la date de quand elle veut être prête. C'est le temps du renfort, de la remise en route. Est-ce que des fois, tu es obligé justement de la calmer ou elle ronchonne un peu ? Non, franchement non. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle ne prend pas de risques. Elle est patiente. Pour l'instant, c'est facile. C'est un bon élève. Exactement. Ok, on relâche. Allez, c'est bien ça. On respire. On prend le temps. On prend le temps. On prend le temps. On prend le temps. Allez, parfait. On finit. Allez, parfait. On finit. 3, 2, 1. On rentre l'esprit. Alors ? C'est quoi ton ressenti sur ce renfort du jour ? Justement, ça fait du bien de ressentir un peu les abdos. Un peu tout quoi. Le gainage, il n'est pas mort. Sur la chaîne Post, le dos, ça allait ? Justement. Est-ce que tu as senti avec la grossesse qu'au niveau du dos, tu morflais un peu ? Au tout début. J'ai fait des douleurs dans le nerf sciatique. Après, c'est passé. Après, tu es beaucoup renforcé. Donc, j'imagine que contrairement à une maman qui a moins… Avant, j'étais focus tout le temps pour ne pas forcer dans mes lombaires. Pour tourner les discos et tout. Donc, peut-être que ça a joué. Ok. Après, c'est vrai que pendant la grossesse… Non, franchement, j'ai pas eu trop de… Donc, c'est sûr que si là, quand tu reprends, tu ne fais pas le coup sur les disqueaux et le gainage, c'est tout le dos qui prend direct. Ok. Bon, cool. Bon, t'as vu en tant qu'athlète. Maintenant, on va te voir en tant que coach. Je reviens avec une nouvelle tête. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Essayez de penser à notre gainage aussi. C'est pas juste que je serai mes fesses et j'attends. D'accord ? Je suis active au niveau de mon gainage. Je veux rentrer mon gain à l'intérieur. Poussez les abdos sur les côtés. Et j'ouvre. Super. Une fois que j'ai fait mes deux, on peut se relever, venir prendre notre ballon. Et on va voir deux nouveaux mouvements. Je vous le montre. Ensuite, vous le faites. On va voir des net over. Les mouvements sont pas tout à l'heure avec la barre. D'accord ? On va être des pieds largeurs en bras. C'est ça. Allez, pousse. Vas-y. Des verrouilles. Voilà. Des collettes. Relâche tes épaules en bas. Vérouilles. Voilà. Et entier. Yes. Ça pèse. Il faudrait juste que ça se serre ici. Voilà. Sans que ça congestionne ici, parce que tu n'arrives pas. Ok ? Plein de choses à faire. Ouais. C'est bien. Toute question, Kako, tu aimes bien amener le road comment avec du fun ? T'aimes bien qu'on respecte la timeline ? T'aimes bien quoi ? Moi j'aime bien que ce soit carré. Carré ? Ouais. Carré. Deux, trois petites blagues au passage. Ouais. Et puis là en plus aujourd'hui c'est un jour à Renfaux. Donc il faut vraiment qu'il comprenne. Il faut vraiment qu'il comprenne. Il faut vraiment qu'il comprenne. Mais il faut vraiment que ça reste hyper carré. Parce que l'objectif c'est qu'il ne finisse pas avec des douleurs lombaires, ce qui est souvent le cas malheureusement. Donc là vraiment le focus c'est de faire comprendre le gainage. Donc c'est le challenge. Ok. Ça roule. Ça va. Ça a l'air de bien se passer. Ouais qu'on laisse ça. Il faudrait que tu arrives à faire ça tout le temps. De faire tous les mouvements. C'est dur hein ? Au début c'est conscient et après il faudra que ça devienne une automatique. Et c'est là où tu n'auras plus mal au bout du tout. Ok ? Allez Higuette on y pense là. Vérouille. 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 Et on descend. Et un et deux. Et tu peux relâcher. Allez c'est bien ça. Regardez les mêmes coups. Donc si vous étiez à deux ou trois par mois, on va venir récupérer notre bas. Le fait d'avoir fait le wood avant. Ouais moi c'est le mieux que je trouve. Ouais. Le vivre une fois avant de cocher. Tu sais ce que tu coaches, tu sais là où ça va chauffer. Là au contraire, il te retrousser. On connaît les mouvements, ça de tout. Mais c'est toujours bien de ressentir. Je trouve que c'est des fois sur le papier on se dit ouais facile. Ouais. En fait pas si facile que ça. Ou à l'inverse. Défense dit ouais c'est super dur. Les trois combos c'est quoi en gros le plus challenge ? Enfin arriver à tenir je trouve le gainage en fait. Parce que mine de rien il n'y a pas beaucoup de répubes. Ouais sur les trois mouvements. Ouais. Même si j'ai un contact n'étant que pour les épaules. En fait généralement en discutant un petit peu. On se rend compte que j'ai un peu mal les dos des fois. Le gainage c'est pas ouf. En fait c'est la base pour tout le monde. Ok. Donc voilà. On en a une grosse dose. Voilà. Ok. Y'en a jamais assez. Ok. On va faire autre chose. Bah si t'as mal au coude on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors attends. T'as mal aux jambes début de semaine ? Non ça va ? On va faire un peu de squat. Comme ça on reste sur le gainage. D'accord ? Tu vas prendre une KB. Et en fait tu auras un maximum de goblet squat. Donc là l'objectif ça va être de gainer au maximum. Après tes deadlift. Donc l'objectif c'est pas de refaire 50 000. C'est vraiment de penser à te gainer dans la même façon que t'es ici. Tu restes gainer ici. Tu essaies d'ameter tes coudes. Voilà comme ça. Sans basculer en arrière. On serre les ados. Voilà parfait. On descend, on l'appuie dans les talons et on remonte. Tout ça en contrôlant en fait. Et t'es focus sur ton gainage. Ça marche ? Ça marche. Ça va ? Donc n'hésitez pas. Plus je vais être droit, plus je vais faire appel à mes directeurs, à mes lombaires. C'est pas le but. D'accord ? On veut pas avoir mal au dos aujourd'hui. Ça roule ? On récapitule. Donc là on va partir sur 18 minutes de travail. D'accord ? Avec des petites secondes de récup au milieu. Lâchez vers 35-36. C'est parfait. Logiquement on ne doit jamais lâcher la barre d'en haut vu qu'on contrôle toujours la descente. Et on pose doucement. Pareil pour le début. Ok ? Alors là. On est tout bon ? Pensez bien. Focus, gainage. Ok ? Ah la barre dans 10 secondes. Tu n'es pas en amour. Tu n'es pas en amour. Ah elle est quoi ? Yes. On envoie les fesses derrière. C'est quoi les musiques que tu aimes bien mettre quand tu coaches ? Oh là j'ai mis une playlist Hit Summer. Regarde en plus je fais ça avec ma montre. C'est quoi ta playlist ? Moi j'aime bien que ça envoie un peu. Ouais. Ouais j'ai créé une playlist compète. Ouais. Inspirée de toi Monsieur Jed. Ah ouais ? Tu m'as pris des petites musiques ? Parce que Jed du camp regarde. C'est vrai ? Ça va ? Voilà. Bon ma préférée elle est là. Bon après là j'ai des trucs de mon fils en soi. Ouais ? Pas mal. Disney et tout ça. Ça roule. Enfin vous relâchez, ne relâchez pas tout le coup hein. C'est quand même gagné un peu bon. 3, 2, 1. Ok. On reposer. Bien joué tout le monde. On perd ça. Non merci. Ma Keiko je pense après ouais. Merci en fait. Bon alors Ma Keiko. Yes. Petit débrief du coup de cet après-midi. Du coup tu nous as donné plein de petits conseils, de petites choses que toi tu as mis en place. Comment on peut te joindre ? Ah bah n'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui est prog spécifique ou juste des conseils sur la reprise post accouchement ou... Je crois qu'il est. Il se fait entendre. Eh bonhomme. Eh moi tu l'as aussi. Alors. Du coup ouais n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Et puis après pour tout ce qui est spécifique, regardez sur le site, on se contacte directement et puis après on peut bosser ensemble. Ok. Du coup tu nous présentes Libio ? Mon petit amour. Viens. Je te présente. Je te présente. Je te garde. Bonjour. Bonjour. Livio. 3 mois et quelques jours. Oui. C'est vrai. Elle veut jouer. Ça va Livio ? Il fronce ses sourcils ou non ? Il fronce un peu les sourcils. Là je crois qu'il regarde le rameur. C'est la marque Castellani ça. Du coup tu nous fais la clôture Livio ? Qu'est-ce que tu dis ? On reste gainé. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un petit like. Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.